A travers les âges, tous ceux qui ont parlé d'elle l'ont vue blanche. Or, elle était noire. Et on dirait que les hommes et les femmes qui l'ont peint, qu'on l'ont décrit à travers les âges, avaient, ils étaient gênés de rêver, des rêver d'une femme noire, d'une femme belle, forte, guerrière, intelligente. Alors je pensais que ça valait la peine de prendre un pot de peinture noire et lui rendre sa couleur. Ce qui m'a intéressé, c'est de montrer comment une gêne noire africaine devient la première grande reine d'Afrique et comment elle rencontre le roi Salome. C'est vers la fin qu'elle rencontre le roi Salome. Alors moi je travaille toujours de la même manière, j'essaie de créer le cadre. Et ça c'est facile plus ou moins parce que les archéologues, les historiens nous en parlent, Hérodote, etc., Homère en parle. Donc on peut reconstituer la vie quotidienne en Afrique il y a 3000 ans, ainsi qu'à Jorzalem il y a 3000 ans. Quand vous avez les cadres, vous lâchez vos personnages et alors vos personnages vous prennent par la main et vous guident. Donc il y a cette aventure très très belle. Ceux qui nous regardent ont tous lu les Cantiques des Cantiques. C'est magnifique. C'est les plus beaux poèmes d'amour. Et il est écrit à quatre mains. C'est elle et lui. Lui et elle. Ils s'écrivent des lettres d'amour. Elle c'est la reine de Saba, lui c'est le roi de Salome. Alors je suis allé en Éthiopie et là c'était un moment très très fort parce que je me suis rendu compte que ce qui pour moi est un roman, pour eux c'est la réalité. Je suis arrivé à Aksum sur le haut plateau d'Éthiopie. Aksum c'est l'ancienne capitale de la reine de Saba il y a 3000 ans. 3000 ans. Et il y avait une grande fête chrétienne et le chef de l'église chrétienne, c'est une des plus anciennes églises du monde, 3ème siècle, me voit blanc avec mon photographe. Il m'appelle, il dit qu'est-ce que vous faites là ? J'ai dit la reine de Saba. Et il s'est mis à me raconter mon livre. Bien sûr il ne l'a pas lu, mais il m'a raconté mon histoire. J'ai pleuré d'émotion. Cette reine qui régnait aussi sur Kenya à l'époque. Kenya d'où vient la famille paternelle d'Obama. Il faut montrer que les Noirs ont la même histoire que nous. Quand elles construisaient des palais, la France n'existait pas encore. Il y a 3000 ans. Quand elles faisaient construire des irrigations pour irriguer les déserts, pour transformer en déserts, Paris n'existait pas encore. Donc ça fait réfléchir ceux qui n'aiment pas les Noirs parce qu'ils pensent qu'ils sont des barbares. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada